Je m'appelle Charlie, j'ai 35 ans, je viens de Paris. J'ai commencé à perdre mes cheveux il y a à peu près 5 ans, suite à souvent des grosses crises d'angoisse que je pouvais ressentir. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai commencé à les perdre sur le dessus, après un peu sur l'arrière. J'avais toujours les cheveux en arrière, je le vivais super bien, j'étais hyper content d'avoir des cheveux et tout d'un coup tout est tombé. Donc ça a été très difficile pour moi d'assumer ça et au fil du temps, le regard devant le miroir a été très compliqué. Du coup, je me suis renseigné auprès d'un ami qui était venu ici, à Air of Istanbul et qui a eu des résultats incroyables. Du coup, j'ai pris le temps de m'organiser pour l'argent, pour pouvoir mettre de l'argent un peu de côté, pour pouvoir faire le voyage et j'ai pris la décision de le faire au bout de 3 ans. Je suis arrivé mercredi par le conseil de cette amie justement, qui m'a justement conseillé de faire Air of Istanbul. J'ai eu 4700 greffons, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Je l'espère parce que du coup, de base, avec les photos que j'avais envoyées, on m'avait dit que ça serait peut-être possible que faire le devant et pas l'arrière, le vertex, mais apparemment avec le nombre de greffons que j'ai réussi à avoir, normalement, ça devrait être la totalité de mes cheveux qui devrait être remplie. Donc je suis hyper content pour le moment, je n'ai pas du tout eu de douleur pendant l'intervention, ça s'est super bien passé. C'est passé pendant à peu près 8 heures d'intervention. Voilà, j'ai pu déjeuner, l'équipe a été super, j'ai eu au moins 20 personnes avec moi, l'équipe anesthésiste incroyable. Des petits picotements pour l'anesthésie, mais rien de fou. Et après l'intervention, c'est super bien déroulé, je n'ai pas eu du tout de douleur. Je suis rentré après en transfert avec mon traducteur à l'hôtel, ça s'est super bien passé. Ma première nuit, je n'ai pas beaucoup dormi parce que la position semi-assise est un petit peu compliquée. Mais j'ai dormi 2-3 heures la première nuit, mais aucune douleur, vraiment. Alors ça, c'était le truc qui a été quand même assez incroyable parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir des douleurs ou des petits picotements ou quoi que ce soit. Je n'ai rien eu du tout, donc ça s'est super bien passé. Voilà, on est reparti encore avec le chauffeur, donc encore la super équipe, super présence, s'il y a quoi que ce soit comme question. Ils sont toujours là pour répondre s'il y a quoi que ce soit comme problème. Donc voilà, c'était hyper bien. Et là, aujourd'hui, première lavage de cheveux pour nous montrer un petit peu comment on va se débrouiller après quand on est tout seul. Voilà, l'expérience pour moi a été quand même hyper sympathique. Je n'ai pas trouvé pas de douleur, rien du tout. Je le répète parce que c'est important. Souvent, on appréhende beaucoup, si on est souvent comme moi, un tempérament un peu stressé, de vouloir se lancer dans une intervention comme ça, parce qu'on espère, on met beaucoup de moyens pour justement espérer un résultat quand même assez incroyable. Mais du coup, moi, je suis hyper surpris par l'organisation. Super bien passé pour moi, donc voilà, je recommande vraiment les Français d'y aller quand ils veulent. Pour tous ceux qui ont des problèmes de cheveux ou de perte de cheveux ou qui ont des soucis complexes par rapport à ça, je le conseille vivement. Alors, le résultat que j'espère dans un an, c'est vraiment retrouver les cheveux que j'avais il y a au moins 5-6 ans. C'est vraiment un cheveux un peu plus long à faire une mèche, d'autant plus que je vais avoir des événements dans l'année 2024 qui seraient très importants pour moi. Donc, j'espère vraiment que là, avec les greffons que j'ai, les 4700 greffons, je le répète, que je vais vraiment avoir des cheveux pour les remettre devant, plus avoir... Je mettais de la poudre pour cacher justement mon alopécie, je mettais de la laque, j'essaie vraiment de camoufler au maximum. Et là, j'espère vraiment avoir un effet naturel, un effet beaucoup de cheveux vraiment sur le devant, pouvoir refaire la mèche et me sentir enfin à l'aise, ne plus angoisser en allant se baigner ou avec la pluie qui tombe. Donc, j'espère vraiment que là, avec les nouveaux cheveux, dans un an, que tout va bien se passer.